J'en viens donc aujourd'hui à la présentation de notre intervenante ce soir, Daniel Egré. Daniel Egré est né le 28 août 1951 à Paris. Il est astronome, il travaille à l'Observatoire de Strasbourg, il est chercheur au Centre de données astronomiques de Strasbourg, membre du Comité national de la recherche scientifique. Il est ingénieur de l'école polytechnique et docteur S. Sciences. Pour son parcours, je mentionnerai un certain nombre de dates. Entre 1987 et 1988, il a été administrateur provisoire de l'Observatoire de Strasbourg. Entre 1987 et 1993, il a été membre nommé du Conseil national des astronomes et physiciens. En 1990, il est devenu astronome à l'Observatoire de Strasbourg. Entre 1993 et 1994, il a été chercheur associé à la NASA au Jet Propulsion Laboratory à Pasadena en Californie. Entre 1995 et 2000, il a été directeur de l'Observatoire de Strasbourg. Il est spécialiste notamment de la gestion des données astrophysiques et des systèmes d'information. Il a contribué à la préparation et à la réalisation du programme spatial IPARCOS de l'Agence Spatiale Européenne. Et il est l'un des promoteurs du Conseil d'Observatoire Virtuel dont ils veulent nous parler ce soir. Il est auteur de nombreux articles publiés dans des revues spécialisées nationales et internationales. Et il a publié des ouvrages spécialisés sur les services d'information en astronomie. Il est vice-président de la Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique, SF2A. Voilà. Daniel Aigret, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes. Après quoi, pour suivre un débat d'une vingtaine de minutes avec le public. Je vous remercie. Merci. Nous allons effectivement parler aujourd'hui d'échange de données astronomiques et d'observatoires virtuels. Donc vous allez, je pense, comprendre aujourd'hui comment les astronomes sont en train d'organiser le très vaste ensemble de données astronomiques dont ils disposent, de façon à rendre possible une utilisation complexe par l'ensemble des scientifiques. Et cet observatoire virtuel qui se dessine devrait permettre très prochainement de modifier complètement l'approche des scientifiques par rapport à l'étude de l'ensemble des phénomènes astrophiques. Donc c'est de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui. En commençant d'abord par parler des données astronomiques, pour vous expliquer un petit peu plus concrètement ce que j'entends par données astronomiques. Ensuite, je vous parlerai de l'organisation telle qu'elle existe actuellement avec les centres de données. Et puis, nous aborderons, disons, un peu la prospective future, comment cet observatoire virtuel est en train de prendre forme. C'est un concept nouveau qui mobilise les astronomes à l'échelle internationale. Mais d'abord, les données astronomiques. Qu'est-ce que les données astronomiques ? Eh bien, les données astronomiques, le problème, disons, pourquoi ce problème se pose actuellement ? C'est parce que nous sommes entrés dans l'ère des grands observatoires. Qu'est-ce que j'entends par l'ère des grands observatoires ? C'est le fait que le développement de télescopes de plus en plus grands, qui ont des surfaces collectrices de plus en plus grandes, on obtient maintenant des télescopes, on utilise maintenant des télescopes comme celui qui est représenté sur cette photo, qui est celui de l'ESO dans la Cordillière des Andes au Chili, le VLT, Very Large Telescope. Donc, c'est un ensemble de quatre télescopes de 8 mètres de diamètre. Donc, il y a une surface collectrice équivalente à un télescope unique de 16 mètres de diamètre. C'est quelque chose de gigantesque, qui n'avait jamais été atteint dans le passé, et qui, évidemment, nous ouvre des fenêtres nouvelles sur l'observation astronomique, mais aussi, disons, nous contraint à être capables de gérer la production de très grands volumes de données. Donc, ça, c'est l'exemple des télescopes au sol, des plus grands télescopes au sol. Il y a aussi des missions spatiales, des télescopes qui sont mis en orbite sur des satellites, et qui sont aussi des très gros producteurs d'informations. Pour donner une idée chiffrée, pour ceux qui sont familiers avec les données informatiques, des télescopes comme ceux-là génèrent plusieurs téraoctets de données par an. Donc, un téraoctet, c'est 1000 milliards d'octets. Sur des ordinateurs comme celui-ci, vous avez fréquemment un milliard d'octets disponibles. On est, disons, à des échelles, évidemment, supérieures, très supérieures. Voici une autre image de ces très grands télescopes qui viennent d'être mis en service sur le sommet d'un volcan de la Cordillière des Andes. Alors, données astronomiques, et bien, c'est, disons, comme vous savez, l'astronomie est d'abord une science d'observation. Les astronomes ne peuvent pas, sauf exception, bien sûr, quand il s'agit du système solaire, mais disons, les astronomes, en général, ne peuvent pas se déplacer pour se rapprocher des astres qu'ils souhaitent observer. Donc, c'est une science d'observation, et on observe la lumière qui nous parvient d'astres très distants. Donc, on observe cette lumière, l'observation de cette lumière nous permet de déterminer la position, l'éclat, on parle de magnitudes en astronomie, des astres qui sont visés par les télescopes. Mais cette lumière que nous recevons de ces astres très lointains, qui nous arrive sur Terre, elle peut être aussi analysée sous la forme de spectre, c'est-à-dire qu'on analyse la distribution de cette lumière en fonction de la longueur d'onde, et c'est une information extrêmement précieuse, qui va nous parvenir sur la composition chimique, les caractéristiques des phénomènes astrophysiques en œuvre dans ces étoiles ou dans ces galaxies. Vu généralement, on a bien sûr aussi toutes les données sous forme d'images, qui nous permettent de détecter les formes, les mouvements, les structures des astres à petite échelle ou à grande échelle dans l'univers. Mais quand je parle de données astronomiques, je parle également des résultats du traitement de ces données. En effet, ces données nous arrivent d'abord sous la forme de comptage de détecteurs électroniques, et très vite, on va essayer de transformer ces comptages en des informations physiques concernant la nature des astres qu'on est en train d'observer. Et puis ensuite, à partir de ces caractéristiques physiques, on va construire des modèles, développer des interprétations, et publier des résultats dans des articles. Voilà la démarche habituelle de production de la science astronomique. Donc, gérer l'ensemble des informations produites par ces grands télescopes, c'est être capable de gérer à la fois les données d'observation, les données traitées, les résultats publiés, la documentation concernant ces systèmes d'observation. Cette photo, assez amusante, que je projette maintenant, illustre l'évolution du volume de publication dans les journaux astronomiques. Vous avez sur cette photographie Helmut Abt, qui était l'éditeur du grand journal américain, l'Astrophysical Journal, et qui vous illustre que, disons, dans les années 1895, date de la création de ce journal, depuis 1915, 1930, 1950, on publie en gros un à deux volumes par an. Et puis, ce volume de publication va en s'augmentant de façon exponentielle, puisqu'en 1974, on a déjà une quinzaine ou une vingtaine de volumes, et puis en 1994, l'année où a été prise cette photo, on est déjà à une quarantaine de volumes par an, et l'ensemble de ces publications continue à croître, au point, bien sûr, que les astronomes ont imaginé des solutions techniques pour faciliter la publication de ces données. Vous savez qu'on va maintenant de plus en plus vers la publication électronique, qui vient en complémentaire de ces publications papier. Mais, disons, autant le problème reste gérable pour, disons, on sait gérer 50 volumes de papier par an, on ne sait plus, par contre, gérer facilement l'équivalent pour l'ensemble des données astronomiques produites par les grands électeurs. D'où la nécessité de réfléchir à la façon d'archiver et de conserver ces données. En effet, il faut voir que ce n'est pas un problème... La question de l'archivage n'est pas une question tout à fait évidente, puisqu'on peut avoir une démarche, disons, considérée qu'on va toujours de l'avant, qu'on a de toute façon des télescopes plus performants que dans le passé, des instruments plus sensibles que dans le passé. Donc, pourquoi garder les informations du passé, puisqu'on sait qu'on va pouvoir faire mieux avec de nouveaux détecteurs, plus performants, plus sensibles, sachant exploiter mieux les phénomènes et observer des astres encore plus faibles que dans le passé ? Eh bien, en réalité, si on a, malgré ce développement de la technologie, si on a un intérêt très fort à garder des observations anciennes et à les archiver, c'est essentiellement à cause de la variabilité des observations. Les astronomes, bien sûr, savent depuis très longtemps que lorsqu'on observe le ciel à des moments différents, on va observer, au bout d'un certain temps, que certains des astres se sont déplacés sur le ciel, certains autres astres ont vu leur éclat se modifier, et ces indications de variabilité sont extrêmement importantes pour comprendre la nature, la dynamique, la structure des systèmes d'astres qui nous entourent. Et puis, on souhaite aussi, bien sûr, en particulier lorsqu'on a construit des télescopes qui sont des très gros investissements financiers, on souhaite que les données qui sont produites par ces télescopes puissent conduire à des exploitations différentes et multiples. Souvent, ces données sont obtenues à la suite d'un programme d'observation qui a été décidé par un comité de programme et on a accordé plusieurs nuits d'observation sur un très grand télescope à une équipe pour obtenir un résultat. Mais si d'autres équipes peuvent réutiliser les mêmes données pour obtenir une autre approche, d'autres découvertes, pour compléter des observations qu'ils ont eux-mêmes réalisées avec d'autres télescopes, si on peut avoir cette exploitation multiple des mêmes données, on va bien sûr multiplier, rentabiliser, rendre encore plus productif l'ensemble de ces grands télescopes qui ont été mis en place par la communauté des astuces. Et donc là, j'ai aussi introduit l'idée d'approche complémentaire, c'est-à-dire qu'un télescope nous fournit une information qui est particulière au type d'instrument qui a été installé sur ce télescope. D'autres instruments permettent d'avoir des approches complémentaires et lorsqu'on est capable de mettre ensemble des informations obtenues par des instruments de type différent, on a une approche évidemment beaucoup plus complète des phénomènes astrophysiques que l'on est en train d'utiliser. J'en viens maintenant à un terme que je vais souvent employer dans la suite de cet exposé qui est le terme des grands relevés. Pourquoi la question des grands relevés est importante ? Parce que les grands relevés, c'est l'observation systématique de tout le ciel avec un instrument donné de façon à pouvoir enregistrer un ciel de référence qui ensuite sera la source d'études futures, d'utilisation postérieure et qui sera utilisé éventuellement de nombreuses fois comme référence pour des observations nouvelles dans des champs peut-être pas beaucoup plus restreintes. Alors pourquoi ces grands relevés sont devenus importants ? Parce que la capacité technologique, à la fois à cause du développement d'instruments nouveaux, de détecteurs électroniques en particulier, et puis aussi la capacité technologique de l'informatique en aval des observations pour stocker, archiver, gérer ces informations, fait qu'on est rentré dans une logique qui est d'effectuer des relevés systématiques du ciel qui vont nous permettre d'obtenir une connaissance nouvelle de l'univers qui n'était pas possible auparavant. Alors, en fait, cette question de grand relevé, il faut voir qu'elle n'est pas nouvelle. C'est une approche traditionnelle de l'astronomie, d'essayer de cartographier le ciel. Le terme de carte du ciel est quelque chose dont il a toujours motivé la communauté des astronomes. Et en particulier, je pense qu'il faut rappeler qu'au siècle dernier, enfin au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, avait été lancée une grande opération de cartes du ciel et de catalogues astrographiques qui a mobilisé des ressources importantes de l'astronomie pendant environ un demi-siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. 18 observatoires, 4 millions de positions stellaires mesurées. L'entreprise était immense et l'entreprise, je dirais, a un petit peu épuisé l'ensemble des producteurs de ces données. L'entreprise a mis trop longtemps à se réaliser et lorsqu'elle a terminé de se réaliser, disons, au milieu du XXe siècle, les préoccupations des astronomes avaient changé. On avait découvert entre-temps les galaxies, l'expansion de l'univers, disons, la focalisation sur la cartographie du ciel était moindre. Et en fait, la carte du ciel a un petit peu raté son objectif principal qui était de révolutionner notre connaissance de l'astronomie puisque le temps qu'elle se réalise a été tellement long qu'on avait en fait, entre-temps, développé de nouvelles problématiques. Mais on n'est plus tout à fait dans cette ère-là maintenant. On est dans une ère nouvelle où la réalisation de cartographie du ciel est beaucoup plus rapide. À partir des années 1950 en particulier, on maîtrisait très bien les techniques de clichés photographiques. Donc il y a une époque, disons, 1950, 1980, 1990, qui a été l'âge d'or de la photographie astronomique où on a réalisé les grandes cartographies du ciel. Là, sur cette image, vous voyez un quichet obtenu au Mont Palomar. Donc on a cartographié l'ensemble du ciel sur un quichet comme cela, qui est une plaque de verre très mince d'environ 30 cm sur 30 cm. On est capable de répertorier environ 500 000 objets, étoiles, galaxies, objets astronomiques divers. Et donc c'est une information précieuse. Et c'est aussi d'ailleurs, c'était à l'époque d'ailleurs, une capacité de stockage d'informations qui était exceptionnelle, puisqu'on était capable, sur une plaque de verre très mince, de 30 cm sur 30 cm, d'enregistrer un très très grand volume d'informations qui pouvaient être utilisées et réutilisées par des générations d'astronomes. Donc ça c'est l'époque 1950-1985 où on a cartographié le ciel avec plusieurs grands télescopes dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Et puis plus récemment, donc à partir des années 80-90, on avait une nouvelle technologie qui permettait de numériser ces clichés photographiques, donc de les rendre disponibles sous forme informatique, ce qui évidemment rendait, disons, beaucoup plus aisés l'utilisation par l'astronome dans son observatoire ou dans son institut, puisqu'au lieu d'avoir à manipuler des plaques fragiles dont il avait fallu faire des copies dans les principaux observatoires du monde, on était capables, disons, on est capables depuis une quinzaine d'années, je dirais, ou une dizaine d'années, on est capables de distribuer ces informations sous forme informatique numérisée grâce à des efforts qui ont été réalisés par un certain nombre d'équipes de par le monde pour numériser ces clichés. Voici par exemple sur cette photographie un exemple d'une machine à mesurer des clichés, donc c'est une grande structure de marbre très lourde qui assure la stabilité et puis on pose dessus un cliché de verre et une petite caméra numérique très extrêmement précise va être digitalisée avec des pas de quelques microns les clichés photographiques. Alors cette nouvelle technique de numérisation, on est passé de la photographie disons à la numérisation de la photographie, donc cette nouvelle technique a généré ce qu'on appelle en termes astronomiques des catalogues, donc des listes d'objets détectés sur ces clichés et donc les grands relevés du ciel fournissaient à la fois des collections d'images, des atlas d'images et puis des catalogues de sources qui avaient été extraites par des programmes automatiques bien entendu, ce n'était pas à l'œil les uns après les autres qu'on avait commencé par faire cela mais ensuite on a été capable d'automatiser ces processus et donc on est capable maintenant avec les instruments et les techniques informatiques actuelles d'extraire environ 500 millions de sources à partir de ces clichés photographiques réalisés sur tout le ciel et puis on est capable aussi évidemment en parallèle de faire des catalogues d'objets plus particuliers qui sont des objets étendus qui ont des structures qui ont des formes sur lesquelles on souhaite ensuite revenir de façon en utilisant non pas seulement la position et l'éclat mais aussi l'ensemble des informations de formes et de morphologies que peut nous fournir de l'atlas photographe voici par exemple une utilisation actuelle de ces relevés photographiques je dirais classiques des années 50 à 80 donc on a une version numérisée qui est disponible à travers les logiciels d'accès à internet et là par exemple sur cette image je vous montre le nuage de Magellan donc il y a une structure une galaxie très proche de la nôtre sur laquelle on est capable de superposer des informations je reviendrai là-dessus dans le cadre de la discussion de l'Observatoire Jetuaire on voit ici par exemple un zoom sur une petite partie de l'image où on voit des milliers de sources qui ont été cataloguées répertoriées et qui sont qui apparaissent dans des tables numérisées que l'utilisateur l'astronome le chercheur dans son laboratoire a à sa disposition je vais peut-être donner les noms de quelques-uns de ces grands catalogues de sources qui sont utilisés actuellement par les astronomes le catalogue des étoiles guides du télescope Hubble qui a par exemple été réalisé essentiellement pour aider au guidage du télescope Hubble donc comme vous savez qui est un des grands télescopes de la NASA et de l'Agence spatiale européenne et ce catalogue de vingtaine de millions d'objets permet d'aider au pointage et au repérage du télescope aussi à mentionner parce qu'il n'a pas été réalisé par des fichiers photographiques mais par une technique complètement différente c'est le relevé réalisé au début des années 90 par le satellite Hippartos donc c'est le relevé qui a cartographié le ciel avec des détecteurs qui servaient au pointage du satellite et qui transmettait au sol l'information de tous les objets répertoriés tous les objets suffisamment brillants pour être répertoriés et voici par exemple la cartographie du ciel que l'on a pu faire à partir du projet c'est plutôt à bord du satellite Hippartos donc on voit une image du ciel où vous voyez la voie lactée c'est le l'ensemble le plus brillant disons l'ensemble le plus blanc ici représente une densité très importante d'objets autour de la voie lactée et puis des zones des structures des zones plus sombres où moins d'étoiles ont pu être répertoriées parce qu'il y a en fait effectivement des nuages de matière qui absorbent la lumière et qui nous masquent les étoiles qui sont éventuellement présentes derrière ces nuages de matière un autre très grand catalogue disons très actuel c'est le catalogue réalisé par l'observatoire naval américain l'US Naval Observatory donc qui nous cartographie aussi le ciel avec 300 millions d'objets et puis sur lequel on peut effectivement retrouver cette même structure de la zone plus dense de la voie lactée et puis des structures voisines ça c'est les nuages de Magellan qui sont des zones denses mais extérieures à notre galaxie et puis d'autres régions où le nombre d'étoiles répertoriées est moindre qui apparaissent ici en couleur sombre donc ça c'est la génération je dirais d'exploitation des clichés photographiques et puis maintenant on rentre dans une logique nouvelle avec les premiers relevés réalisés directement par des caméras numériques placées auprès des télescopes les premiers exemples de relevés complets du ciel avec ces caméras numériques ont en fait été réalisés dans l'infrarouge proche avec le programme européen de nids dans le ciel sud avec un télescope de 1 mètre situé au Chili ou le par programme concurrent je dirais américain qui s'appelle 2MAS 2 Micron All Sky Survey qui est aussi une cartographie du ciel dans les dans des bandes de l'infrarouge proche et qui nous permettent d'avoir une vision du ciel dans une gamme de longueurs d'onde tout à fait différente mais où on obtient en fait aussi des nombres d'objets à peu près comparables à ce qu'on observait avec les clichés photographiques des très grands volumes de données puisque le programme américain par exemple affiche le le un total de 24 mille milliards d'octets 24 teraoctets à la fin de la réalisation du programme alors peut-être quelques mots je reviendrai à un autre moment de mon exposé sur l'importance de ces approches à plusieurs longueurs d'onde mais peut-être simplement quelques mots sur pourquoi cherchons-nous à observer le ciel dans l'infrarouge proche au lieu de l'observer avec la lumière visible qui nous est plus familière et bien en fait parce qu'à travers cette nouvelle technique on arrive à observer des astres qui sont en fait plus froids qui n'émettent pas de façon brillante dans l'optique mais qui émettent à des longueurs d'onde légèrement différentes à cause de leur température plus froide et on obtient aussi une vision nouvelle d'astres qu'on connaît bien comme les astéroïdes mais d'astres dont l'ensemble des étoiles de notre voie lactée ou des nuages de Magellan mais aussi des objets nouveaux qu'on n'arrivait pas à voir dans l'optique comme par exemple des étoiles de faible masse on appelle cela dans notre jargon d'astronome les naines brunes donc des objets très petits et très sombres qui émettent très peu de lumière dans l'optique mais qui émettent suffisamment de lumière dans l'infrarouge proche pour qu'on puisse les détecter donc une vision nouvelle grâce à cette technologie de population d'étoiles qu'on connaissait mal mais aussi une approche nouvelle de l'univers à grande échelle et de l'émission de lumière plus froide en provenance du fond cosmique de notre univers cette image par exemple de la nébuleuse Omega disons montre d'une façon complètement différente de ce qu'on connaissait dans l'optique une structure de nuages d'étoiles et de poussières mêlées qui révèlent en fait des zones de formation d'étoiles cette image est en fait une image qui est toute récente et qui a surpris les astronomes par sa qualité elle représente l'ensemble la vision de l'ensemble du ciel telle qu'elle a pu être obtenue avec le relevé américain Thomas et en fait on retrouve cette structure de la voie lactée mais la structure est beaucoup plus fine parce qu'en fait on a disons la zone vraiment dense est en fait celle des étoiles de notre voie lactée les zones qui étaient masquées par la poussière dans les clichés en optique sont cette fois beaucoup plus visibles parce qu'on observe en fait les astres on observe les astres au-delà de leur cocon de poussière et donc on a une espèce des images beaucoup plus épurées de notre galaxie je ne sais pas si vous voyez sur cette image aussi une petite traînée autour du noyau de la galaxie cette petite traînée trace en fait une galaxie satellite de la Nôtre qu'on a découvert récemment et qu'on n'arrivait pas à voir dans l'optique car elle est située pratiquement derrière le centre de notre galaxie une illustration de la vision différente de l'image optique et de l'image infrarouge est illustrée aussi sur ces deux clichés où on a le même champ d'étoiles vu par les télescopes optiques les clichés photographiques dont je parlais tout à l'heure et les images de l'infrarouge proches avec les clichés du programme Denis et en fait ce qui frappe tout de suite c'est que se révèle un grand nombre d'étoiles rouges faibles qui ne sont pas visibles dans l'optique qui se révèle avec des détecteurs sensibles à d'autres longueurs d'onde donc si j'ai insisté sur cet aspect ciel à d'autres longueurs d'onde c'est pour vous expliquer pourquoi on aura besoin dans le cadre de l'observatoire virtuel de compléter notre vision du ciel par toute une gamme d'instruments qui vont nous permettre d'observer avec des détecteurs qui révèlent l'émission de lumière en provenance de différentes régions du spectre de lumière donc de différentes longueurs d'onde je vais peut-être passer un peu vite sur les autres projets de cartographie du ciel il y a un projet très important actuellement qui se met en place au niveau américain celui de la fondation Sloan d'un relevé digital du ciel donc cette fois on est de nouveau en optique mais avec des détecteurs CCD donc les détecteurs qui nous ont été rendus familiers par les caméras numériques et ces grands relevés du ciel vont nous permettre à la fois de cartographier l'ensemble du ciel mais aussi de rechercher des objets qui sont très rares et le fait de cartographier un très grand nombre d'objets 500 millions d'objets par exemple va permettre de trouver parmi ces 500 millions d'objets les quelques objets la petite dizaine la petite vingtaine d'objets qui ont des caractéristiques très très spécifiques un exemple dont on peut citer pour le relevé Sloan dont je parlais c'est la capacité de découvrir des quasars qui sont ces objets extrêmement lumineux qui sont aux confins de notre univers qui sont à très très grande distance et qu'on peut repérer en observant leurs couleurs très spécifiques et lorsqu'on les a repérés on est ensuite capable lorsqu'on les a repérés d'après leurs couleurs très spécifiques sur des diagrammes qui croise les différentes couleurs possibles des objets qu'on a catalogués on est ensuite capable d'identifier un objet très faible presque invisible sur nos clichés et les très grands télescopes vont permettre ensuite de valider l'analyse qu'on a faite et de vérifier qu'il s'agit bien en l'occurrence sur ce cliché d'un astre disons qui est extrêmement lointain puisque c'est l'un des quasars les plus lointains jamais observés j'ai donc essayé de brosser un petit peu le panorama des grands relevés je voudrais dire quelques mots aussi des sondages profonds c'est une autre approche complémentaire de l'astronome pour disons essayer de faire des découvertes sur notre univers on n'est pas nécessairement on n'a pas toujours besoin bien entendu de cartographier l'ensemble du ciel on peut aussi faire des sondages de la même façon qu'on fait des sondages d'opinion dans une population donc on va observer des champs beaucoup plus restreints et on va les observer en dédiant un temps très important d'observation à ces champs par exemple une des images qui a été popularisée depuis quelques années par la NASA en provenance du télescope Hubble c'est cette image qui montre le champ profond de Hubble en mobilisant des ressources de télescopes plusieurs semaines d'observation de télescopes on a pu observer pour une toute petite région du ciel on a pu l'observer suffisamment longtemps pour révéler sur ce cliché composite obtenu par la composition de plusieurs semaines d'observation on a pu révéler des astres qui sont situés vraiment aux limites de ce que l'on a pu observer de l'univers donc c'est une lumière qui a mis plusieurs milliards d'années à nous parvenir et qui révèle donc les galaxies telles qu'elles se trouvaient il y a une dizaine de milliards d'années et telles qu'on peut les observer maintenant lorsque leur lumière parvient jusqu'à nous c'est bien sûr un outil extrêmement puissant de découverte d'objets nouveaux et de compréhension de l'évolution de notre univers comment ces galaxies se sont formées est-ce que les galaxies qui se sont formées il y a 10 milliards d'années ont la même structure la même morphologie que les galaxies plus jeunes que l'on peut observer actuellement donc à cause du succès de ces quelques champs profonds observés par les très grands télescopes toute une série de programmes d'observation sont en train d'être développés auprès des plus grands télescopes disponibles sur Terre le télescope franco-canadien hawaïen à Hawaï de 3,60 m certains des télescopes de l'ESO des nouveaux télescopes en provenance des universités anglaises qui sont en train de construire un nouveau télescope de 4 m la mobilisation des télescopes anglo-australiens tous ces grands projets ont un but commun faire des sondages en utilisant des caméras à grand champ des sondages qui vont nous permettre de cartographier l'univers à très grande échelle et donc de nous apprendre quelque chose sur la cosmologie donc la formation l'évolution des galaxies la formation de notre univers cette image par exemple illustre le relevé australien qui va permettre d'observer des galaxies sur toute une zone très importante du ciel et donc de comprendre qu'il y a des structures à grande échelle qui révèlent des filaments des bulles des structures plates ou complexes ou à trois dimensions qui pourraient nous révéler comment s'est formé l'univers et comment il a évolué depuis sa création quelques mots complémentaires sur l'astronomie à plusieurs longueurs d'onde j'ai introduit tout à l'heure l'utilisation de la lumière observée dans l'infrarouge pour détecter les objets froids et les poussières donc de la même façon les astronomes ont développé depuis une trentaine d'années je dirais toute une gamme de détecteurs permettant d'observer dans les longueurs d'onde qui vont aussi bien de la radioastronomie l'infrarouge l'ultraviolet les rayons X les rayons gamma les rayons X et les rayons gamma par exemple nous révèlent des objets compacts des phénomènes cataclysmiques qui se produisent dans certains arcs et qui produisent de très grandes quantités d'énergie qui nous sont accessibles à travers l'observation des rayons X l'ensemble de ces possibilités de ces nouvelles techniques suppose en fait très souvent l'utilisation de télescopes mis en orbite dans l'espace puisque l'atmosphère filtre le rayonnement ultraviolet par exemple qui nous vient de l'univers donc pour observer le rayonnement ultraviolet produit par les AF on est obligé soit d'envoyer des ballons dans la très haute atmosphère soit plus simplement je dirais bien que les projets soient très lourds au point de vue financier envoyer des télescopes au dessus de l'atmosphère en orbite autour de la Terre pour observer ces nouveaux rayonnements l'ensemble de ces missions bien entendu nous apportent des visions complémentaires de l'univers et donc s'appuient sur un certain nombre de programmes spatiaux qui sont des entreprises internationales mobilisant l'agence spatiale européenne la NASA les agences japonaises etc certains des noms vous avez pu en entendre parler dans la presse pour leurs résultats récents je pense par exemple pour l'observation des rayons X le satellite XMN qui est représenté ici sur cette photo qui est en orbite qui a été lancé par l'agence spatiale européenne par une fusée Ariane 5 et qui est en orbite autour de notre Terre le satellite Chandra qui est aussi en opération actuellement et qui est piloté par la NASA le projet d'observation des rayons gamma avec intégral dont le lancement est prévu prochainement un autre lancement prévu celui du satellite Galax pour observer dans l'ultraviolet pour ce qui concerne l'infrarouge le satellite ISO de l'agence spatiale européenne nous a appris énormément de choses sur l'univers dans l'infrarouge lointain et un nouveau projet américain qui s'appelle SORTIS aussi RTS est en cours de lancement du côté de l'agence américaine et puis d'autres projets concernent le rayonnement submillimétrique et donc des rayonnements qui nous révèlent en particulier le fond de lumière émis par l'univers cosmologique à très grande échelle qui est la trace en fait de la création de notre univers et là le satellite Mars par exemple vient d'être lancé il y a quelques semaines par l'agence spatiale européenne par l'agence américaine la NASA et l'agence spatiale européenne a un projet donc de satellite qui s'appelle SANT qui est un très gros projet dans lequel les équipes françaises sont des équipes intéressantes Deuxième partie de cet exposé comment les astronomes ont-ils donc structuré ces archives et ces bases de données produites par l'ensemble de ces grands téléspectes je voudrais donner l'exemple du centre de données de Strasbourg qui est un centre de données de référence et donc c'est l'équipe dans laquelle je travaille il se trouve que le centre de données qui a été créé en 1972 grâce à la clairvoyance de Jean Delay qui était responsable de l'astronomie française à l'époque qui est récemment décédé je voudrais lui rendre hommage ce soir grâce à la clairvoyance des astronomes de l'époque on a pensé qu'il fallait un centre de données pour commencer à collecter les informations digitalisées à l'époque 1972 l'informatique c'est les cartes perforées des rubans perforés on est bien sûr à la préhistoire de l'informatique telle que vous la connaissez actuellement mais c'est vrai que le fait que ce centre de données ait été créé aussitôt a fait que des équipes ont commencé à réfléchir à structurer les informations à préparer la réflexion sur les coopérations internationales et on se trouve presque 30 ans après maintenant avec une situation où la réflexion qui a été menée au sein de cette équipe et au sein des autres équipes au niveau international qui ont travaillé sur la structuration des données fait qu'on pense être capable maintenant de répondre aux défis qui nous sont posés par l'explosion de la quantité d'informations disponibles et pour cela je voudrais introduire un terme nouveau qui n'est pas nouveau qui existe déjà en français le terme d'interopérabilité mais c'est un terme un petit peu compliqué donc je voudrais essayer d'expliquer pourquoi l'interopérabilité est au coeur de la problématique de l'observatoire virtuelle que je vais l'exposer tout à l'heure en fait parce que l'interopérabilité c'est la capacité de faire dialoguer ensemble de faire se connecter ensemble pour échanger des informations plusieurs bases de données hétérogènes situées à des endroits éventuellement différents et le scénario va donc être le suivant le scientifique va poser une requête à un service et ce service pour répondre à cette requête va de façon automatique transparente pour l'utilisateur va interroger plusieurs bases de données composer la réponse à la requête en 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 réceptionnant les informations fournies par ces différentes bases de données et en les intégrant et les structurant pour les présenter à l'utilisateur je vais essayer de donner un exemple concret en partant des services proposés par le centre de données de Strasbourg le centre de données de Strasbourg dispose d'un certain nombre de bases de données une base de données sur les étoiles et les galaxies qui s'appelle Simbad un atlas du ciel qui s'appelle Aladdin on utilise des noms en référence aux mille et une nuits on aborde par un clin d'œil à ce grand ouvrage que tout le monde connaît mais aussi un clin d'œil une référence au fait que l'astronomie autant de disons à l'époque des mille et une nuits c'est c'est effectivement l'astronomie arabe qui développait les les connaissances qui nous ont été qui ont servi de base à l'astronomie moderne voilà donc le un exemple d'interopérabilité au niveau de base on a un outil qui s'appelle Aladdin qui permet de visualiser des images du ciel donc on va interroger une base de données d'images du ciel par exemple ici nous sommes allés chercher une image qui représente un champ dans un petit morceau du ciel autour d'un amas de galaxies vous distinguez peut-être au centre de l'image quelques formes oblongues ou de spirales ce sont les galaxies d'un amas de galaxies et puis sur cette image nous sommes capables de superposer des informations à l'aide de symboles de couleurs qui sont en fait des informations en provenance d'autres bases de données donc une base de données des catalogues réalisés à différentes longueurs d'onde par différents instruments et puis l'ensemble de ces informations est représenté par des symboles de couleurs se superposant à l'image et puis en bas par des informations de type textuel qui permettent de faire le lien avec les catalogues utilisés de trouver les références les articles de référence de ces observations etc. Ici par exemple un autre champ du ciel qui est un champ au centre d'une nébuleuse la nébuleuse de l'aigle avec des structures de poussière entourant des étoiles et là sur cette image on a superposé des petits symboles qui localisent les positions de pointage du télescope Hubble et alors l'interopérabilité donc la capacité de faire interagir entre elles différentes bases de données va faire qu'on va donner à l'utilisateur la capacité d'appeler directement à partir de cette image certaines des observations du télescope Hubble qui sont représentées par ces symboles et donc on fait apparaître on donne accès à l'utilisateur à une image qui a cette fois une provenance complètement différente là on avait une image des clichés photographiques digitalisés du ciel là on a une image en provenance du télescope Hubble qui est gérée par une base de données située à Baltimore aux Etats-Unis et cette image à beaucoup plus haute résolution que le cliché photographique précédent nous révèle des structures que l'on n'apercevait qu'à peine sur le cliché précédent donc là on met en oeuvre l'interopérabilité on est capable de faire dialoguer entre elles les bases de données on fait apparaître l'existence d'images dans une archive on donne la capacité aux scientifiques aux chercheurs d'appeler ces images de manipuler ces images de pointer vers des articles gérés par des serveurs de résumé d'accéder aux revues qui concernent ces observations et donc on donne à l'utilisateur l'accès à une richesse d'informations à partir disons à partir du simple fait d'avoir été capable de créer les liens entre ces différentes bases de données pour que l'utilisateur puisse naviguer de façon simple en utilisant les outils classiques d'Internet et donc se trouver face à une bibliothèque complète la tasse d'images de catalogues de données de publications d'observations d'autres bases de données comme Sinbad ou comme des archives d'observations radio viennent compléter ces informations cela c'est le paysage pour ce qui concerne les données sur les étoiles et les galaxies d'autres systèmes existent par exemple pour l'observation du soleil avec la base de données base 2000 pour les observations sur de l'environnement soleil-Terre avec une base de données par exemple dont je montre un exemple ici sur la physique des placements donc interopérabilité le mot à retenir avec les obstacles qu'il a fallu vaincre les obstacles techniques essentiellement c'est Internet et les capacités de la toile qui nous ont permis de rendre très facile en fait l'échange d'informations mais il y a aussi des obstacles plus d'ordre différent obstacles commerciaux qui font qu'il est souvent impossible en fait d'autoriser l'accès à ces bases de données alors ces obstacles commerciaux en fait existeraient peu en astronomie parce que l'astronomie est essentiellement une science dont les données sont publiques bon il y a certaines restrictions pour les données les plus récentes mais les données sont essentiellement publiques il n'y a pas d'enjeux commerciaux à la différence qu'on peut trouver en chimie en pharmacie dans d'autres sciences et donc l'utilisation des bases de données est beaucoup plus facile à cause de cette caractéristique là de l'astronomie ce qui fait que l'astronomie est un champ privilégié de développement de technologies qui sont au cœur de l'observatoire virtuel aussi obstacle stratégique finalement pourquoi ce choix de base de données distribuées auxquelles on peut accéder plutôt qu'un site unique centralisé là évidemment il s'agit d'un choix extrêmement important puisque l'utilisation de bases de données distribuées permet en fait aux producteurs d'informations d'être maîtres de leur propre information et donc de continuer à développer leur propre système tout en s'intégrant à un ensemble plus vaste et puis obstacle sociologique convaincre les équipes qui doivent collaborer pour mettre pour décider ensemble des formats et des protocoles communs de bien vouloir collaborer et à cause de la capacité qui apparaissait possible dans l'astronomie actuelle de vaincre tous ces obstacles on arrive à l'observatoire virtuel qui est le moyen d'offrir un accès au ciel digitalisé à l'ensemble des ciels digitalisés je dirais pour référence aux observations obtenues à différentes longueurs d'onde qui sont archivées et qui sont interconnectées grâce à ces concepts d'interopérabilité les enjeux scientifiques sont importants puisqu'on a besoin de cette capacité de l'observatoire virtuel pour comprendre les structures de l'univers à grande échelle pour comprendre la formation et l'évolution de notre galaxie la formation et l'évolution des galaxies en général mais aussi la découverte d'objets éventuellement très rares qui constituent la matière noire ou qui constituent par exemple des objets qui sont extrêmement recherchés actuellement les planètes extrasolaires donc le point de départ je crois que je l'ai exposé déjà précédemment on a des archives des missions spatiales et des grands observatoires au sol une décision stratégique de garder les données là où se trouve l'expertise sur ces données donc ça c'est l'expérience disons des 20 années précédentes de tâtonnement qui ont montré que si on essayait de construire un système centralisé dans une agence spécialisée en fait les ingénieurs qui devaient manipuler ces données perdaient la maîtrise de la connaissance de ces données et on arrivait à des systèmes qui proposaient à l'utilisateur des données incomplètes où il y avait des méprises sur le format de ces données etc. La tradition forte de coopération des centres de données est un élément essentiel de réussite de l'observatoire virtuel il y a bien sûr un développement enfin il y a un développement plus compétitif en ce qui concerne le traitement des données lui-même comment manipuler les données les interpréter les traiter et là la coordination suppose des compromis entre des équipes qui sont extrêmement compétitives ces équipes sont celles qu'on retrouve dans les deux grands projets en cours d'observatoire virtuel plus concrètement d'abord le projet américain d'observatoire virtuel national qui a été décidé l'année dernière dans le cadre du rapport décennal qui réfléchissait sur les dix prochaines années de l'astronomie américaine et puis en Europe des projets d'abord un prototype qui s'appelle AstroVirtel et puis un projet d'observatoire astronomique virtuel avec le soutien de la communauté européenne qui est en train de se mettre en place et de se coordonner au moment où je parle dans les mois et les semaines actuels concrètement cette coordination qu'est-ce qu'elle suppose elle suppose un inventaire des données existantes à l'échelle internationale et la mise en place d'un ensemble cohérent d'archives de relevés de services de dictionnaires de références elle suppose une réflexion sur les modes d'accès aux données la normalisation de ces modes d'accès le partage de protocoles et de standards et puis l'observatoire virtuel c'est aussi une composante éducative et culturelle c'est la réflexion sur la façon de se proposer à l'utilisateur final qui peut être un chercheur dans un observatoire astronomique mais qui peut être aussi un étudiant ou un lycéen de lui proposer l'accès à des images à des données qui lui apprennent quelque chose sur l'univers là je reprojette cette image de la nébuleuse de l'aigle donc une image en couleur qui a été popularisée dans les médias et qui représente des zones de formation d'étoiles entourées de copons de poussière et qui nous apprennent évidemment ne serait-ce que par leur effet visuel déjà quelque chose sur l'astronomie telle qu'elle se développe actuellement bon je dois conclure là maintenant sur le l'observatoire virtuel donc en rappelant le la nature essentiellement distribuée il ne s'agit pas de construire un système centralisé où serait concentré l'ensemble des informations connues sur l'observation de l'univers mais au contraire d'autoriser des archives et des bases de données situées un peu partout sur la planète à côté des grands télescopes à côté des centres de production des données mais qui partagent entre eux les mêmes standards les mêmes dictionnaires de données qu'on appelle les métadonnées donc les données décrivant les ensembles de données les mêmes interfaces d'accès partageant éventuellement des ressources de calcul et des services de requête commun et puis développant ensemble ou en compétition des techniques des technologies pour réaliser la foule dans ces données ce qu'on appelle le data mining donc la capacité ils ont d'aller déterrer dans un très grand dans un très grand monceau de données la perle rare l'appétit ou d'or qui va permettre de réaliser une vraie découverte donc peut-être pour illustrer cette fouille de données une image une dernière image du ciel mais cette fois une image qui n'est pas une image réalisée à partir d'observations de champs du ciel mais c'est une image qui montre simplement la densité de données existantes dans une région du ciel donnée donc on a pris si on prend une petite région du ciel on va pouvoir mesurer le nombre de catalogues de tables de données d'articles qui ont produit des informations sur cette région du ciel et on a du coup une carte du ciel qui représente la mine de données disponibles dans laquelle on voit aussi la voie lacrée qui est ici représentée on est dans les coordonnées équatoriales pour lesquelles l'hémisphère nord et l'hémisphère culte sont ceux de notre terre donc la voie lactée est ici représentée sous forme de courbe et puis certaines régions ont été très étudiées pour différentes raisons quelquefois des petits champs particuliers parce qu'on a fait des sondages profonds et donc cette mine de données elle est à la disposition des astronomes grâce aux techniques qui sont en train d'être remises en place avec l'observatoire virtuel voilà donc en conclusion ces développements actuels sur l'observatoire virtuel visent essentiellement à permettre une nouvelle approche de l'astrophysique mieux comprendre l'univers dans ses différentes composantes ses différentes échelles ses différentes longueurs d'onde et organiser réaliser grâce aux techniques de l'informatique moderne réaliser un nouvel environnement de travail pour les scientifiques qui mettent à la disposition des scientifiques sur leur sur leur ordinateur se trouvant sur le bureau l'ensemble des ressources des observations astronomiques du passé et du présent voilà cette image finale représente le télescope du mont Paranal que je montrais au début et puis l'observatoire réel qui nous permet de créer cet observatoire bon deux questions la première est-ce qu'il y a des redondances des résultats qui peuvent être bien en ce sens qu'il y a vérification des résultats ou au contraire est-ce qu'il n'y a jamais redondance et chaque chercheur découvre des choses que d'autres n'ont pas étudiées c'est ma première question et la deuxième quelles sont les motivations parce qu'en fait il y a une question politique dans le est-ce que les décideurs sont des décideurs politiques essentiellement et je voulais vous demander quelles sont les motivations puisqu'il n'y a pas d'enjeux commerciaux quelles sont les motivations des décideurs qui sont quand même des politiques et est-ce qu'ils prévoient des retombées de ces résultats vraiment le son est très mauvais moi j'ai rien compris c'est Daniel Aigré je crois que j'ai compris votre deuxième question mais sur la première question est-ce que vous pourriez répéter votre première question la première question est-ce qu'il y a redondance des résultats autrement dit est-ce que certains résultats sont vérifiés par d'autres chercheurs ou au contraire il n'y a jamais de redondance chaque chercheur trouvant ce qui l'intéresse en somme bon oui effectivement c'est une très bonne question je pense que pour répondre à cette question il faut revenir un petit peu sur les conditions d'observation je faisais allusion au début de cet exposé sur le fait que pour accéder au temps d'observation des très grands télescopes qui sont des télescopes en général très coûteux donc on a mis en place des comités de programmes qui valident l'octroi de temps d'observation en fonction de l'importance et de la valeur scientifique des programmes donc à cause de cette structuration-là on minimise je dirais les redondances on essaye de minimiser ces redondances c'est-à-dire que par exemple un programme qui serait vraiment une duplication de quelque chose déjà réalisé on lui dirait plutôt non écoutez ce programme ne va pas apporter de choses vraiment nouvelles par contre évidemment la redondance elle est quand même nécessaire pour valider pour vérifier pour confirmer des observations qui seraient jugées douteuses ou qui seraient jugées méritant confirmation et il est vrai que l'astronomie est souvent toujours un peu à ces limites-là puisqu'on essaye évidemment toujours de pousser les découvertes à la limite de détection des télescopes et à ce moment-là la confirmation est importante mais je dirais que la confirmation oui redondance non à cause du système d'organisation du temps de télescope et qu'il y a un système qui est essentiellement international qui donne accès de façon internationale au temps de télescope avec des limitations selon des variances selon les cas mais qui assure en gros cette optimisation de l'utilisation des grandes surfaces collectrices des instruments l'autre question je pense c'était plus sur l'aspect plus politique pourquoi les décideurs enfin comment les décideurs jugent l'accès aux données alors encore une fois l'astronomie il y a une tradition importante tradition forte de rendre public les données c'est en particulier vrai du côté américain je dirais vous savez que la NASA a eu quelquefois à justifier son existence et en particulier on se rappelle tous les déboires du télescope la NASA est très attentive disons à ce qu'on pourrait qualifier à un retour vers le contribuable qui a payé ses grands investissements donc pour cela la NASA est très attentive à ce que les données soient publiques et je pense que cette même démarche est suivie par les grandes agences européennes les agences nationales avec le commentaire si vous voulez que plus les données sont utilisées par d'autres personnes plus les confirmations les validations de données la compétition productrice est positive et possible peut-être une autre question oui monsieur levez-vous pour qu'on vous voit bien parce qu'on a les projecteurs merci je voulais demander pourquoi est-ce que le ciel est toujours représenté un peu sous la forme d'une citrouille alors que quand on va au planétarium quand on se couche par exemple sur le dos et qu'on voit le ciel on voit plutôt une demi-sphère que la forme toujours ovale qu'on voit sur ces images oui alors je n'ai pas effectivement expliqué la forme de ces images en fait ces images permettent en fait de représenter la sphère complète du ciel puisqu'on a on a collecté des informations sur l'ensemble du ciel lorsqu'on veut essayer de les montrer de façon globale bon on a toujours la difficulté de projeter la sphère sur un plan donc les astronomes utilisent habituellement une technique de projection donc qui est en gros si vous voulez celle qu'on utilise en géographie pour la projection de Mercator donc on a des projections un petit peu équivalentes en particulier qui permettent de respecter de façon raisonnable les surfaces donc pour bien rendre compte de la surface des champs observés évidemment le planétarium lui a l'avantage de s'abstraire d'ajouter la troisième dimension donc on est au coeur d'une sphère et on peut évidemment voir les choses sous un oeil plus réaliste par rapport au ciel une question encore sur notre gauche puis après c'est notre torré levez-vous monsieur parce qu'on voit une question sur la comparabilité des mesures est-ce que l'on peut dire qu'en fonction du temps ou en fonction de l'endroit où ces mesures sont faites elles sont réellement comparables est-ce que deux télescopes avec des systèmes d'optique adaptative différents donnent le même résultat est-ce que ça ne pose pas un problème dans l'ensemble de la collecte des données oui je dirais bon j'ai manqué peut-être un peu de temps pour insister là-dessus clairement ce qu'on appelle dans notre jargon l'identification croisée donc la capacité de reconnaître à partir d'observations faites de la même de la même région du ciel de reconnaître les astres observés avec un instrument ou un autre instrument cette technique d'identification croisée pose beaucoup de problèmes parce que effectivement des instruments par définition les détecteurs en particulier lorsqu'ils observent à des longueurs d'onde différentes ou même simplement à la même longueur d'onde mais avec des technologies un petit peu différentes et des sensibilités différentes les détecteurs vont nécessairement obtenir des résultats légèrement différents et valider disons ces différences reconnaître ce qui est un phénomène important comme par exemple la variabilité des astres ou le fait qu'un astre est visible sur une observation et n'est pas visible sur une autre et peut donc révéler quelque chose sur la nature de cet objet et puis distinguer de cela des simples erreurs de mesure et variations aléatoires de la sensibilité des instruments c'est quelque chose qui est extrêmement délicat qui est en train d'être développé je dirais qu'on n'a pas encore tous les outils sans doute pour être complètement assuré mais il y aura de toute façon toujours de la marche pour le chercheur qui devra interpréter ces observations le chercheur aura la liberté toujours de critiquer si vous voulez cette possible identification ou cette possible reconnaissance de différence d'observation obtenue par des détecteurs peut-être un autre un autre aspect plus positif on a on a pu en comparant des observations optiques et des observations en rayons X mettre en évidence une population d'étoiles qui était une population d'étoiles jeunes puisqu'elle était capable d'émettre encore des étoiles qui émettent encore des rayons X sont des étoiles qui viennent de se former et on a pu détecter des structures dans notre galaxie simplement en mettant ensemble des informations complémentaires à des longueurs différentes et cette capacité là elle passait nécessairement par ce travail de réflexion sur l'identification croisée est-ce que c'est bien le même objet qu'on a observé avec des techniques très très différentes et il y a eu une approche y compris une approche statistique de dire peut-être qu'on se trompe une fois sur dix mais ce une fois sur dix ne remet pas en cause la pertinence du résultat global obtenu on prend deux questions une là-bas d'abord et puis après une là levez-vous monsieur parce qu'on vous voit ma question concerne les rayons X qui sont émis par Centaurus par exemple ces rayons X sont secondaires à une émission électronique bêta parlez bien dans le micro alors la question c'est le phénomène d'émission des rayons X vous pouvez répéter votre question s'il vous plaît on a un petit problème simplement il y a beaucoup d'écoups et on a du mal alors je répète alors ma question concerne les rayons X notamment de Centaurus l'émission des rayons X Centaurus émets des rayons X oui bon alors quel est le phénomène quel moyen se fait ces émissions sachant que les rayons X sont secondaires à une émission électronique ou bêta disons je crois qu'on a disons j'aurais peut-être un peu de mal à rentrer dans le détail de ces observations je dirais en gros l'exemple que j'ai montré avec les images de Centaurus on est dans le cas où il y a un système avec ce qu'on appelle un disque d'accrétion c'est-à-dire de la matière qui est attirée par un objet très massif et donc on a un mouvement extrêmement violent si vous voulez en termes dynamiques et en termes de production d'énergie et c'est ce mouvement extrêmement violent qui produit les rayons X alors ça c'est l'interprétation évidemment qu'on est capable de faire parce qu'on a mis ensemble des modèles d'interprétation des observations à longueur donc différentes ces modèles sont critiquables il y a des approches ensuite on n'est pas exclu qu'on revienne dix ans après sur de telles interprétations en disant mais non on a découvert qu'il y avait un autre astre disons dans la même direction du ciel qui était en fait le vrai auteur le vrai responsable de cette émission d'énergie donc là je rentre pas dans le détail de cette observation particulière que je ne saurais pas commenter une toute dernière question monsieur levez-vous s'il vous plaît on parle toujours d'objets lointains de galaxies d'étoiles pour quelque chose qui nous concerne d'un peu plus près concernant les marges du système solaire est-ce qu'il y a des projets de faire des catalogues d'archiver ce qui se passe dans les nuages de Hort les comètes les réservoirs de comètes et les objets un peu errants qui se passent oui c'est une excellente question en fait c'est effectivement un point que je n'ai pas abordé mais qui est important aussi en termes de relevé complet du ciel il y a effectivement des relevés du ciel qui sont réalisés de façon régulière et quotidienne dans le but de détecter ce qu'on appelle les astéroïdes géocroiseurs donc des objets des astéroïdes qui seraient capables de passer très près de la Terre et évidemment le but ultime c'est d'être capable de détecter des astéroïdes qui passeraient trop près de la Terre donc il y a effectivement des systèmes d'observation systématique du ciel en général ces systèmes qui sont de très gros producteurs de données également et qui ont bénéficié de technologies militaires souvent en général ces programmes n'archivaient pas leurs données à cause de leur très grand volume mais les traitaient directement la journée suivant la nuit d'observation si vous voulez pour extraire tout de suite les informations utilisables sans archiver les données je crois d'après ce que j'ai entendu dire en passe de changer un peu cette approche et d'avoir accès à des archives qui seraient extrêmement riches mais évidemment aussi extrêmement complexes à gérer qui permettraient en particulier de rendre accessible l'information sur l'ensemble des petits corps du système solaire et vous savez peut-être qu'il y en a des milliers des dizaines de milliers de petites tailles qui orbitent dans notre système solaire et qui la connaissance fine peut être effectivement très importante dans certains programmes en particulier une recherche de protection de notre planète je vous remercie merci Merci.